Musique Comme tous les ans, le Conseil départemental de la Réunion a convié la communauté musulmane de Lille à célébrer l'Aïd Oulfitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Une cérémonie qui s'est déroulée ce mercredi 24 mai au Jardin de l'État, décorée aux couleurs de l'Orient pour l'occasion. Accueilli par des chants traditionnels maorais, le président du département Cyril Melchior et ses conseillers départementaux, accompagnés par Nazir Patel, président du Conseil régional du culte musulman et Frédéric Maillot, conseiller régional, se sont ensuite attardés sur les différents ateliers mettant à l'honneur les arts et savoir-faire du monde musulman. La fête de l'Aïd est un grand moment pour l'ensemble de la communauté réunionnaise. Parce que nous sommes multiculturels, multiculturels, et bien nous devons partager ces moments. C'est ce que fait le département à travers cette belle fête ici dans le Jardin de l'État pour dire que nous portons un message d'espoir à travers la célébration de la fête de l'Aïd. Ce message d'espoir c'est de protéger, de préserver notre bien-vivre ensemble. Et pour le faire, célébrer toutes les fêtes, et en particulier la fête de l'Aïd avec tous nos amis de profession musulmane, tous nos frères et sœurs de profession musulmane. Bonne fête à toutes. Une soirée qui s'est poursuivie avec des animations, chants, défilés de tenues traditionnelles, ou encore danse orientale. Le département rassemble. C'est un moment extraordinairement convivial où l'ensemble de la composante musulmane se retrouve avec des élus, avec nos représentants, pour partager ce moment d'amitié, de convivialité, de fraternité. Alors moi je remercie énormément le président Cyril Mercure, mais également toute son équipe, qui ont travaillé sûrement d'arrache-pied pour mettre en place toute cette superbe organisation ce soir, pour nous accueillir dans des conditions optimales, confortables, avec un programme de très grande qualité. Un moment de convivialité et de partage qui témoigne une fois de plus du vivre ensemble réunionnais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...